La parole est à monsieur Philippe Armand-Martin. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture. L'agriculture française est au bord de la rupture. Depuis plusieurs mois, toutes les filières agricoles ont connu de graves crises économiques dont les conséquences sont lourdes pour nos campagnes. Nous ne pouvons pas considérer que ces différentes crises sont exclusivement d'ordre conjoncturel. Faites preuve de sincérité, monsieur le ministre. Reconnaissez que l'absence de réformes structurelles accentue les faiblesses de nos filières agricoles. Faut-il parvenir à un point de non-retour pour que vous agissiez ? L'agriculture française, dans un contexte de concurrence extrême, est au bord de l'implosion. Il n'y a pas besoin de la rédaction d'un rapport ou de la mise en œuvre d'une énième commission pour faire ce constat. Aller à la rencontre des agricultrices, des agriculteurs français, ils vous le diront. Ils souffrent de charges trop élevées, de normes toujours plus contraignantes. Pourtant, l'avenir de nombreux territoires ruraux est largement dépendant des productions agricoles. La colère qui grande dans les campagnes exprime le ras-le-bol d'une profession qui ne dispose pas d'autre perspective que celle de se tuer à la tâche pour des revenus peu élevés. Monsieur le ministre, assumez les responsabilités qui sont les vôtres. Le monde agricole ne récame pas plus de subventions, plus d'aides et autres plans de sauvetage ou de relance. Le monde agricole attend des réponses rapides et concrètes aux mots qui sont les siens. L'opposition a dernièrement présenté une proposition de loi en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière visant à assurer un meilleur partage de la valeur ajoutée entre les producteurs et les distributeurs, faciliter l'investissement, alléger les charges pesant sur les entreprises agricoles. Vous avez avec votre majorité à l'Assemblée nationale balayé cette proposition. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, monsieur le député, vous avez évoqué la crise agricole. S'il vous plaît. Vous m'invitez à me déplacer pour me rendre compte. Je voudrais vous rappeler, monsieur le député, que comme beaucoup ici, dans ces bancs, on est issus du monde rural. Et pour ce qui me concerne, particulièrement, après aussi des études agricoles, j'ai fait d'autres choix, mais je connais bien ce secteur. Je partage avec vous le constat. Monsieur le député, il y a une chose sur laquelle il faut qu'on se mette d'accord. Assumer mes responsabilités, je n'ai aucun problème pour le faire. Mais dans la crise que nous vivons, si on prend les crises de l'élevage, si on prend la question des céréales, si vous considérez que l'Europe et le monde tels qu'ils sont aujourd'hui, et les marchés à l'échelle européenne et mondiale n'ont aucune influence sur ce qui se passe dans l'agriculture française, à ce moment-là, monsieur le député, nous aurons un désaccord. Et si la responsabilité est absolument nécessaire, avec le plan de soutien à l'élevage, avec tout ce qu'on doit mettre, et encore faire pour aider les agriculteurs à passer cette crise, vous évoquez des réformes structurelles et l'APPL que nous discuterons demain. Il y a des choses dans l'APPL sur lesquelles je suis d'accord. a été adopté à l'unanimité, je le rappelle, au Sénat, des propositions visant en particulier à éviter de rendre cessibles les contrats laitiers. Il y aura unanimité. Et je ferai des propositions plus fortes juridiquement pour faire en sorte que ce qui a été discuté au Sénat soit accepté. Et il y a d'autres propositions sur lesquelles, je l'ai dit, nous pouvons tout à fait trouver un accord ensemble face à cette crise. Donc il n'y a, sur ce point-là, aucun débat, on le verra demain matin. Je termine sur un point. Ensuite, il y avait un cœur dans la proposition qui était l'augmentation de la TVA et de la CSG pour faire des baisses de cotisations sociales. Là, il y a une divergence entre l'augmentation des impôts et les baisses de cotisations. C'est un enjeu.